Je pense que ce qui me manque et ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le manque de lisibilité du projet de jeu de l'équipe de France. Ce qui fait qu'on a quelques difficultés à asseoir une quelconque domination face à des équipes pourtant hiérarchiquement inférieures comme la Chine avec son équipe BIS ou Costa Rica ou la Tunisie. Pour Patrice Gernaise, il faut attendre le premier match pour en savoir plus sur le véritable potentiel de l'équipe. Quant au nouveau système de jeu adopté par le sélectionneur, il a sa petite idée sur la question. Je pense que le système de jeu, que ce soit un 4-4-2 ou un 4-3-3, pour moi le problème il n'est pas là. Le problème est l'animation que l'on en fait. Donc je pense que s'il y a eu un changement de système de jeu, c'est peut-être dû aussi au choix des joueurs. Ce collectif qu'on ne ressent pas est dû justement à cette recherche dans l'animation de jeu. Alors l'équipe de France va-t-elle monter en puissance et faire mentir ses détracteurs ? C'est vrai que c'est dans le doute aussi que les joueurs produisent mieux et obtiennent les meilleurs résultats. Il ne faut pas trop de certitude dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette configuration-là. Et peut-on espérer des retombées comme en 1998 ? Tout dépendra de la performance des tricolores pour le président du district de Vendée de football. C'est évident que si l'équipe de France fait un bon résultat, en plus nous avons eu la chance de décrocher l'euro 2016. Donc les deux conjugués ne peuvent apporter qu'un plus au football en général et au football départemental. On sait très bien lorsqu'il y a une bonne performance de l'équipe de France sur des compétitions de ce niveau-là, il y a des retombées au point de vue de nombre de licenciés, notamment au niveau des jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !